Alors, l'annonce de la restructuration de TVA et la mise à pied de 547 employés, c'est un coup dur pour l'information régionale. Ça touche Montréal, mais ça touche également les régions du Québec. Il ne faut pas l'oublier. On va aller voir nos journalistes à Trois-Rivières il y a Saguenay dans un instant pour avoir un coup d'œil sur l'ensemble du Québec. Mais on va commencer par Sherbrooke, où je retrouve Jean-François tout de suite en direct. Donc, évidemment, tout cela relance le débat sur l'avenir de l'information en région, qui est une question extrêmement importante. Oui, c'est symptomatique, Michel, donc, de cette tempête que traversent plusieurs entreprises médiatiques sur les revenus publicitaires à la baisse, donc à la recherche de nouvelles sources de financement. Et malheureusement, ça a des impacts sur les emplois à région. Ici, on parle de la coupure d'un poste de journaliste permanent et également deux caméramans, ce qui veut dire qu'éventuellement, donc, notre travail sur le terrain va être transformé un petit peu. On va travailler à partir d'une chef d'antenne de Québec qui diffusera nos nouvelles régionales avec trois journalistes sur le terrain et un affectateur. Bon, on en demande plus avec un peu moins. La professeure en communication de l'Université de Sherbrooke, ici, a remarqué cette tendance dans plusieurs entreprises médiatiques. qu'elle souhaite que la proximité, donc, il n'y ait pas d'impact sur le travail des journalistes sur le terrain à livrer une qualité d'information. Vous allez l'entendre. Lorsqu'on a moins de ressources, bien, il y a moins d'enjeux qui sont couverts. On peut moins les couvrir en détail, même si on veut travailler très, très fort. Donc, c'est clair que ça joue un rôle sur le travail journalistique qui est effectué. Bon, Jean-François, un autre exemple, la disparition de la version imprimée de la tribune qui a forcé, donc, évidemment, le média à se réinventer. Oui, il faut retourner en 2019, lors de la faillite du groupe Capital Média, lors qu'il y avait six quotidiens, dont la tribune ici à Sherbrooke, la voie de l'Est à Granby, qui était menacée. On se souviendra que ces entreprises sont devenues les co-ops de l'information. Ici, à la tribune, on travaille avec une vingtaine de journalistes. On va imprimer le dernier journal à la fin décembre. On a pris le virage numérique, donc, ça remet en question, bien sûr, l'accès gratuit de l'information sur les différentes plateformes numériques, donc, les gens qui ne veulent pas payer, justement, pour une qualité d'information. C'est un changement un peu culturel. Il faut rappeler aux gens que l'information de qualité, elle a un coût, elle a une valeur, puis on est convaincu que les gens prennent conscience, justement, de la valeur de cette information-là, puis le coût qui est derrière une information crédible, de qualité, diversifiée aussi. Les gens s'informent par le numérique, par leur plateforme, donc, ils ne s'abonnent plus vraiment. Même lorsqu'on s'abonne, généralement, nos applications de la presse, c'est gratuit. Donc, on cherche l'information gratuite, mais ça, ça a un impact. Merci beaucoup, Jean-François.